Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le premier jour de la neuvaine à Saint-Joseph et nous allons aujourd'hui méditer sur cette figure de Saint-Joseph comme exemple lumineux de vie intérieure. Du premier livre des rois Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ? » Son silence est un silence emprunt de contemplation du mystère de Dieu, dans une attitude de disponibilité totale aux volontés divines. En d'autres termes, le silence de Saint Joseph ne manifeste pas un vide intérieur, mais au contraire, la plénitude de foi qu'il porte dans son cœur et qui guide chacune de ses pensées et chacune de ses actions. Un silence grâce auquel Joseph, à l'unisson avec Marie, conserve la parole de Dieu connue à travers les Saintes Écritures en la confrontant en permanence avec les événements de la vie de Jésus. Un silence tissé de prières constantes, prières de bénédiction du Seigneur, d'adoration de sa sainte volonté et de confiance sans réserve à sa providence. Il n'est pas exagéré de penser que c'est précisément de son père Joseph que Jésus a pris, sur le plan humain, la solidité intérieure qui est le présupposé de la justice authentique, la justice supérieure, qu'il enseignera un jour à ses disciples. Laissons-nous contaminer par le silence de Saint Joseph. Nous en avons tant besoin, dans un monde souvent trop brouillant, qui ne favorise pas le recueillement et l'écoute de la voix de Dieu. Cultivons le recueillement intérieur pour accueillir et conserver Jésus dans notre vie. Par ta vie de silence, Joseph, tu adores Jésus, la parole éternelle. Je te consacre aujourd'hui ma vie intérieure, ma vocation à rechercher les choses d'en haut et à grandir dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Je te consacre cette inclination de mon âme, faite pour Dieu, à rechercher sans cesse sa présence. Elle a soif de lui et se dessèche lorsqu'elle l'oublie, accaparée par le souci des tâches présentes. Tant de distractions me font vivre hors de moi-même, désertant le sanctuaire de mon âme où le Seigneur m'attend. Dispose mes facultés spirituelles et corporelles à la recherche de Dieu, qu'il soit toujours plus l'objet de mes désirs. Je te confie ma capacité d'écouter et de veiller dans la prière pour grandir sans cesse dans l'intimité avec le bien-aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada